... 7h17 sur les ondes d'Algé Chien 3, vous l'aurez compris, c'est l'actualité sportive avec vous ce matin. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Adop. On entame cette page avec cette nouvelle, le président de la Fédération Algérienne de Football, Walid Sadie, nommé ministre des sports. Le président algérien, Abdelmajid Taboun, a annoncé ce lundi 18 novembre un remaniement ministériel marqué par plusieurs changements clés, notamment la nomination de Walid Sadie au poste de ministre de l'âge des sports. Il succède ainsi Abdurrahman Ahmed à la tête de ce ministère qui est stratégique. Malgré sa nomination ministérielle, Walid Sadie, qui est à la tête de la Fédération Algérienne de Football, devrait terminer son mandat, puisqu'il n'y a pas d'opposition entre les deux postes. Il peut même prétendre au commerce, au comité exécutif de la CAF. Donc Walid Sadie reste bien favori pour occuper un poste au niveau du bureau exécutif de la Confédération Africaine de Football. On reste toujours avec du football. Aucun international algérien retenu pour un trophée des CAF Awards. Au départ, ils étaient deux. Il s'agit d'Amin Gwiri pour le titre de meilleur joueur africain, également d'Oussama Benbot pour le titre de meilleur gardien de but africain. Finalement, les deux internationaux algériens n'ont pas été retenus dans les listes finales dévoilées par la Confédération Africaine de Football hier. Donc les deux Algériens, devant prendre leur mal en patience, on rappellera qu'Amin Gwiri avait terminé en tête des meilleurs buteurs de la sélection algérienne dans les qualifications pour la Cannes 2025. Et Oussama Benbot avait réalisé un parcours remarquable sous les couleurs de l'USMG dans le cadre de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Restons avec le football continental, avec les éliminatoires de la Cannes 2025. Deux nouvelles sélections ont validé leur ticket qualificatif. Deux nouvelles sélections ont validé leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du Bénin et du Soudan. Ça s'est passé hier. Donc ils rejoignent les 19 sélections déjà qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la sixième journée, on rappellera qu'il y a débuté avant-hier des équipes. Donc le Bénin, qui est logé dans le groupe D avec le Nigeria, a terminé à la deuxième place avec 8 points à égalité avec le Rwanda. Mais le Bénin a l'avantage du goal à verrage, donc moins 2 par rapport au Rwanda. Voilà la formation du Bénin qui a fait match, on rappellera, face à la Libye à l'extérieur. C'est un exploit pour la Guinée qui peut se disputer sa première Coupe d'Afrique depuis son quart de finale. C'était en 2019. Donc le Bénin qui retrouve la Coupe d'Afrique des Nations. Quant au Soudan, le Soudan qui a tenu tête au premier du groupe. L'Angola qui conserve donc le Soudan, qui conserve sa deuxième place du groupe F avec un point d'avance sur le troisième. Le Niger et disputera ainsi la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait d'autres rencontres qui se sont jouées hier avec la deuxième défaite de suite pour le Burkina Faso. C'était face au Mali hier, 3 buts à 0. La défaite surprise du Nigeria à domicile face au Rwanda, 2 buts à 1. Et le Nigeria qui était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également une autre surprise, c'est la défaite à domicile de la Tunisie. 1 but à 0 face à la Gambie. Et suite à cette défaite, la Tunisie qui perd la tête du groupe A en faveur de la Gambie. Donc la Tunisie qui est mal en point et qui s'est qualifiée sur le fil pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu également la défaite à domicile du Ghana face au Niger, 2 buts à 1. C'était le coup de grâce pour le Ghana déjà éliminé pour la prochaine Coupe d'Afrique. On rappellera le Ghana, 4 fois champion d'Afrique. Et les îles Comores qui réalisent la surprise en terminant à la tête de leur groupe. Après leur victoire à domicile face au Madagascar, 1 but à 0. Et on reste avec ces éliminatoires puisqu'il reste déjà 3 places qui sont en jeu. Et ça se jouera dans 3 groupes différents. Dans le groupe H, ça va jouer entre la Tanzanie et la Guinée. Ça sera la finale de ce groupe. Donc la Guinée, le CID national, c'est la Guinée qui a besoin d'un seul point pour se qualifier pour la Cannes. Alors que la Tanzanie doit s'imposer impérativement à domicile pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe C, ça va jouer entre la Mauritanie et le Botswana. Le Botswana qui a besoin d'un seul point face à l'Égypte de Mohamed Salah pour se qualifier. Alors que le Cap Vert doit gagner face à la Mauritanie tout en espérant une défaite du Botswana face à l'Égypte. Et enfin, dans le groupe I, ça va jouer entre la Guinée et le Mozambique. Les deux équipes s'affronteront dans une filane. Et l'avantage est du côté du Mozambique qui n'a besoin que d'un point en plus à domicile pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On rappellera, ces rencontres vont se jouer aujourd'hui. Très bien. Retour chez nous, Ali. On joue aujourd'hui 3 matchs de mise à jour du championnat de Ligue 2. On va commencer par le groupe Centre-Est. Ce sera pour le compte de la 9e journée du championnat de Ligue 2. Et l'USM Al-Haraj qui jouera un déplacement face à l'Aïs Kharoub. Et en cas de victoire de l'USM Al-Haraj qui occupe la 2e place au classement, elle reviendrait tout simplement à deux points du leader, le MB-87. Et dans le groupe Centre-Ouest, on jouera pour le compte de la 8e journée. Donc, il y aura deux matchs de l'URC-Couba face à l'Azm Doran. L'URC-Couba, en cas de victoire à domicile, se hisserait tout simplement à la 2e place en compagnie de la JSM Thiaret qui compte 19 points. Alors que le Nasr Hussindeï, qui est mal en point en ce début de saison, accueillera la JSM Al-Biard. La JSM Al-Biard qui occupe la 5e place au classement. Une rencontre qui va se jouer à huis clos. Passons au canoë kayak, désormais en perspective du championnat arabe, la sélection nationale est à pied d'oeuvre en Tunisie. Et la sélection nationale a rejoint la Tunisie, justement en prévision de ce championnat arabe de canoë kayak qui va débuter le 22 de ce mois. Sur cette compétition, on va écouter l'une des athlètes de la sélection nationale, Fadia Bertaoui, contactée par l'autre fille bénédienne. Je suis fière d'être sélectionnée pour la première fois à la Ligue nationale. Je suis le Premier League de l'Eglise. Donc, incha'Allah, nous allons faire le projet de l'Eglise. Bon courage à tout le monde. Nous avons fait un grand stage de l'Eglise. Nous allons faire le projet de l'Eglise. Incha'Allah, nous allons faire le projet de l'Eglise. Nous allons faire le projet de l'Eglise. Nous allons faire le projet de l'Eglise. Daedore, lors des Jeux Paralympiques de Paris, il s'agit de Barahim Gendouz, qui reste l'un des grands favoris pour ce championnat arabe. Allez, on passe au basketball. L'équipe féminine du Vidaï de Bouffaric déclare forfait pour le championnat. Une information en exclusivité pour la chaîne 3, la formation féminine du Vidaï de Bouffaric, qui a accédé cette saison pour la première fois de son histoire en national. Une, après trois ans d'existence, annonce son forfait pour la saison 2024-2025. Sur ce retrait, on va écouter le président du Vidaï de Bouffaric, Khaled Mehnaoui. Malheureusement, c'est touchant parce que l'année passée, on a voulu former une équipe senior d'armes. C'était la majorité des joueurs, c'était des espoirs. On a fait une accession historique pour le club et pour la ville. Mais malheureusement, on n'a pas pu les engager pour le national. Un problème qu'au côté financier, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a des engagements, il y a l'engagement à la fédération. Il y a beaucoup de facteurs qui n'empêchent, ça m'a fait mal. J'étais avec les filles, on a discuté, il y avait des lames aux yeux, vraiment c'est touchant. Ils voulaient jouer, malgré qu'on n'a pas un niveau, la national. J'ai qu'il y a pas mal de portes pour avoir un sponsor. C'est spécial pour les filles, un club comme Bouffaric, on n'a pas de dispensaire. À chaque fois, on dit, à chaque fois, on fait des appels, à chaque fois, on fait des appels. Malheureusement, c'est toujours ce même problème. Un appel aux familles des filles, c'est de nous excuser. En principe, ils comprennent notre situation. C'est malheureux. La fédération, comme pour le club, c'est un cahier de charge. Maintenant, il sera rétrogradé en division inférieure. C'est tout, mais on ne peut pas le pénaliser. Ce n'est pas évident. Déjà que pour accéder, il faut avoir les moyens nécessaires. Et dans sa franchise, ils ont tout fait pour pouvoir participer au championnat. Malheureusement, comme on le sait, ce n'est pas évident quand on n'a pas un rang dans sa caisse et qu'on puisse jouer avec les clubs qui sont cotés. Il faut savoir que jusqu'à hier, seulement 7 clubs sur les 14 qui constituent le championnat national. Une dame en pays, les frais d'engagement. Allez, on passe rapidement au tennis. Raphaël Nadal qui s'apprête à tirer sa révérence. C'est une légende du tennis mondial. Donc, Raphaël Nadal qui pourrait disputer aujourd'hui son dernier match de tennis. Mais ce n'est pas encore officiel. C'est pour le compte de la finale de la Coupe Davis. Et ce sera entre l'Espagne et les Pays-Bas. Ce sera à partir de 17h aujourd'hui. On le saura. Merci Ali Hamouch pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h27 sur les ondes LG Chains 3.